alors on se retrouve dans cette partie pour voir quelque chose d'extrêmement important c'est quand on a fini de créer nos objets et qu'on a fini de les préparer donc pour pouvoir aller plus loin il faudra bien les modifier les déplacer etc et pour ce faire on va tout effacer les textures aussi on n'a plus tellement besoin on va partir d'un cube s pour aller d'un coup dessus alors là maintenant je vais créer par exemple des nouvelles lignes de cut dedans donc je vais créer plus de matière à l'intérieur et depuis là ça va devenir un peu spécial on va prendre notre temps mais il faut bien que vous comprenez ce qui va se passer je vais copier coller mon cube avec contrôle donc j'ai cube et j'ai cube.1 je vais déplacer cube.1 déplacer cube.2 très bien et je vais les placer l'axe donc quand j'ai sélectionné les deux objets on voit que j'ai mon axe au centre mon axe au centre si je sélectionne les deux objets il va me créer un axe médium donc entre les deux objets pile au centre et j'ai placé à zéro comme ça ils sont à équidistance du centre très bien alors là ça va devenir très spécial si je sélectionne mon cube.1 et que j'appuie sur l'outil qui est ici présent qui s'appelle autoriser les modifications on va perdre tous les attributs qui sont ici présents et on va en créer on va le transformer en fait en objet polygonal quand je parle d'un objet polygonal ça veut dire que chaque carré ici on pourra les sélectionner les points des intersections aussi et les arêtes entre donc les lignes ici on pourra aussi les sélectionner ces points arêtes et polygonal se présente ici et si par exemple je vais essayer de les sélectionner pour le moment je peux rien faire pour les trois mais si donc j'ai mon cube qui est ici et j'appuie sur ce raccourci sur ce bouton qu'elle a hop on voit maintenant si j'appuie sur les points les arêtes ou les polygones qu'il se passe quelque chose donc les éléments sélectionnés s'illumine que ce soit donc les arêtes ou les points et je vais pouvoir les modifier je vais revenir en arrière en cliquant sur cette flèche ou en faisant ctrl z ou commande z sur mac et on va s'intéresser de plus près à ce qui va se passer entre les deux ici donc je vais sélectionner cube 1 et je vais appuyer sur c donc qui est le raccourci de cette icône ici et regardez bien le carré ici présent ce qui va se passer j'appuie sur c maintenant on voit que le cube ici s'est transformé en triangle et cette information m'indique que c'est un objet polygonal donc ça veut dire si je laisse la souris sur cube il va me dire cube objet entre parenthèses cube c'est un cube et si je vais ici il va me dire le cube qui est en parenthèse c'est son nom si jamais et si je reste ici il va me dire polygonal object entre parenthèses cube point 1 qui est son nom donc il va me dire ben voilà ça c'est un objet polygonal et ça c'est un objet paramétrique donc comme on l'avait vu dans les paramétriques on peut tout modifier ici et par contre dès qu'on est dans le cube et que je le sélectionne et bien j'ai perdu toutes ces options paramétriques qui étaient ici présentes on les a perdu mais c'est pour pouvoir aller plus loin et pouvoir vraiment se faire plaisir alors si je prends ici en laissant sélectionner sur les outils de sélection on voit que j'ai panneau pinceau de sélection rectangle de sélection l'assaut et l'assaut plégonal on va utiliser le panneau de sélection pour le moment et on voit que j'ai un petit cercle blanc autour de ma souris si vous le voyez pas c'est peut-être parce qu'il est soit trop petit ou soit trop grand donc ça veut dire que si j'appuie sur la roulette et que je me déplace à gauche à droite je peux changer la taille de cet outil de sélection et c'est plutôt intéressant par exemple là je vois que je peux sélectionner qu'un point mais si je l'agrandis énormément je peux sélectionner tous les points car tous les points s'illumine donc en fonction de nos besoins pendant qu'on travaillera on changera très certainement la taille du pinceau on va mettre le pinceau à une taille plus ou moins raisonnable celle-ci et on va passer à travers les trois petits outils ici donc point arrête et polygone on va commencer par les points alt clic gauche pour se déplacer je vais répéter à chaque fois pas mal d'outils au cas où enfin de raccourcis alors si je sélectionne ce point on voit que le gizmo va se placer juste pour ce point si je sélectionne le point qui est ici en miroir je vais sélectionner il va me placer le gizmo au centre donc à chaque fois il va placer au centre des éléments sélectionnés voilà alors là on voit qu'on peut sélectionner tous les points si j'ai donc le pinceau de sélection qui est cet outil arrondi ici je peux faire un clic et glisser et sélectionner plusieurs objets en même temps et si je veux rajouter des points sélectionnés je peux faire majuscule cliquer et je peux rajouter des points souvent on va vouloir des sélectionner des points aussi par exemple si je sélectionne ces trois points et je veux des sélectionner en fin de compte celui ci je veux faire contrôle cliquer et ça me le des sélectionne et je peux faire la même chose en faisant un clic et glisser pour des sélectionner et maintenant j'ai plus rien de sélectionner donc ça c'est pour la sélection des points pareil pour les arrêtes on va pouvoir venir en sélectionner plusieurs avec le pinceau et les polygones c'est la même chose maintenant qu'on a vu comment on pouvait faire des sélections de base on se rend compte qu'on peut déplacer nos sélections on peut aussi faire des rotations de sélection et des scales de nos sélections donc tout ce qu'on a vu avant s'applique et on est libre de pouvoir en faire ce qu'on veut avant on s'est rendu compte que pour notre objet cube si on voulait modifier sa taille on était obligé de venir dans ces options d'attributs dans objet et venir modifier sa taille de cette manière là ou en utilisant les points si on sélectionnait si on sélectionne les points ici il va faire une taille générale ce qui n'est pas tellement intéressant alors que si on est sur un objet polygonal et qu'on déplace les curseurs de scale donc de taille maintenant il va juste déplacer l'axe sélectionner ça c'est génial on peut faire la même chose avec des points par exemple si je sélectionne que les points sur les extérieurs ici contre clic pour sélectionner sur la majuscule pour sélectionner ceci je peux faire des et l'agrandir en laissant sans centre ces points là ça c'est génial on a plusieurs outils de sélection qu'on va pouvoir trouver ici dans sélection donc comme on l'avait avant le pinceau de sélection le réton de sélection le lasso et le lasso polygonal mais on a encore pas mal d'autres sélections disponibles et là on va s'intéresser à deux sélections c'est sélection par boucle et sélection par anneau donc si j'ouvre le panneau ici en cliquant sur hop pardon la petite barre et que je désélectionne tout en cliquant sur sélection par boucle on voit qu'il va créer des boucles blanches qui me prédéfinissent quelles sont les sélections qui seront établies en fonction de mon déplacement de la souris donc ça veut dire si je viens ici il va sélectionner tout cela mais si je me déplace un petit peu sur la droite hop il va sélectionner cela donc je peux faire cliquer il va tout simplement sélectionner je vais passer en mode arrêt comme ça on verra mieux je peux faire hop cliquer il va me sélectionner ses arrêtes et venir ici faire majuscule clic et il va aussi me sélectionner ses arrêtes là ça c'est super on a sélection par anneau qui lui à la place de faire une boucle donc autour de l'objet ou dans l'objet il va faire une boucle antérieure ça veut dire que si je sélectionne donc par anneau on voit hop qui va plutôt faire ce style de sélection donc suivant les situations on aura besoin d'un certain type de sélection et suivant d'autres situations bien évidemment on aura besoin de d'autres types de sélection bien évidemment ça s'applique pour tout ce soit les polygones les points ou alors les arrêtes et en fonction de nos besoins de création on va utiliser soit les points soit les arrêtes ou soit les polygones donc je peux par exemple venir modifier la taille de ces arrêtes je peux venir modifier la taille de ces polygones ici avec t et je peux venir faire une rotation par boucle des arrêtes ici hop comme comme ça alors là ça veut absolument rien dire mais on peut le faire et pour la suite ce sera très important alors on a vu où se situent ces outils de sélection ici et on va avoir besoin nous des raccourcis pour gagner du temps on peut voir qu'à chaque fois qu'on a un outil et que on veut voir son raccourci et ben on va le trouver à sa droite peu importe l'outil la sélection ou à la modification on aura toujours avec un peu de chance le raccourci à placer par exemple ici tout sélectionner on voit qu'on n'a pas de raccourci mais on pourrait très bien en attribuer un alors si on a ul pour sélection par boucle ub sélection par anneau donc ça veut dire u il va m'ouvrir tout ce panneau d'information je peux pas déplacer ma souris sinon il va l'effacer on a tous ce panneau u avec tous les raccourcis clavier par exemple a aligné les normales b sélectionner par anneau il y en a beaucoup que vous connaissez pas mais pour le moment c'est pas grave alors ul et en faisant ul donc je peux venir sélectionner par boucle et si je fais u non ul par par boucle oui et si je fais ub je peux venir sélectionner par anneau et ça c'est primordial c'est super important de le comprendre pour pouvoir avancer le plus vite possible tout du long de la formation je vais essayer de répéter un maximum tous ces raccourcis histoire que du moment vous ayez un petit moment de doute le raccourci reviennent et vous pouvez reprendre librement la formation ensuite ce qui a très important avec ses points ses arrêtes et ses polygones je vais juste supprimer ce cube parce que il est complètement foutu alors ctrl c ctrl v hop je copie colle ce cube j'appuie sur c pour l'éditer très bien donc on voit que il est devenu un objet polygonal ici c'est ici on a un espèce d'aimant comme dans les dessins animés et on va pouvoir s'en servir pour aimanter des éléments de donc vertex soit les points soit les arrêtes ou soit les polygones pour pouvoir les snapper et quand je dis snapper ça veut dire qu'il va claque se coller de façon précise un élément donc si je change de vue ici et je me mets en plus avant j'ai fait exprès de déplacer légèrement mon mon objet sur l'axe des x et des y et on voit ici que il est plus du tout on va dire face à face sur les mêmes attributs que son voisin si je me déplace dans les angles ici il se passe pas grand chose mais si j'active le magnétisme on voit qui des petits points qui viennent se créer et ces petits points sont les informations qui nous intéressent énormément donc on va passer en mode point là maintenant il ya un nouvel outil qui va faire son apparition on va appuyer sur rectangle de sélection et rectangle de sélection va nous offrir des informations dans ses attributs qui sont très importantes c'est un tolérance de sélection et de limiter aux éléments visibles qu'est ce que ça veut dire limité aux éléments visibles signifie que si je me mets en cas de vue pour qu'on puisse voir s s s s s pour avoir la vue de notre objet je dézoome légèrement à chaque fois si je viens de faire un clic et glisser donc qu'elle au rectangle de sélection et que je sélectionne le point ici présent il va juste ma sélectionner un point qui est celui ci exactement mais imaginons que j'aimerais pouvoir sélectionner les trois points ici vraiment toute cette ligne en un seul coup avec ce panneau ce panneau de vue on va décocher limiter aux éléments visibles et ce qui va se passer c'est que peu importe le nombre de couches qui aura sur mon objet sélectionné il va sélectionner tous les points disponibles donc je vais faire un clic et glisser et là on voit qu'il m'a sélectionné les trois points donc si je recouche si je recoche limité aux éléments visibles et que je sélectionne ce point il va me prendre que ce point et si je le décoche il va me prendre tous les points très bien et là maintenant on voit qu'il ya donc l'angle de l'autre cube qui est paramétrique je vais venir déplacer mes points et hop il va se snapper grâce à l'outil aimanté et ça c'est très important quand on voudra faire de la géométrie très propre pareil je viens sélectionné ce cube là et on va donc lui donner la taille enfin les les angles exacts de mon autre cube très bien alors là maintenant on se rend compte qu'on a pu faire chaque angle mais pas ceux qui sont présents ici ce qui est faisable c'est sélectionner tous les points qui sont ici présents donc tout cela où on voit que les points qui sont ici au milieu sont plus sur la gauche et cela plus sur la droite et si on regarde donc le petit panneau qui était ici présent on a la position et la taille et là ça devient très intéressant c'est qu'on voit que sur la taille des axes des x donc celui qui se déplace de cette manière là l'axe rouge on voit qu'il fait 8,297 cm si je place 0 et je fais enter il va tous les mettre au même niveau et je vais pouvoir déplacer tous mes points d'un coup et ça on peut le faire pour tous et c'est vraiment un outil très important si vous avez fait une micro erreur et que vous voulez pouvoir la corriger et toujours avoir des angles droit et une géométrie le plus propre possible donc là on se retrouve avec la même taille d'objet qu'avant au même endroit et il ya tout qui est cohérent on va découvrir un simple petit problème c'est que si je repasse en mode objet et que je vais au centre de ma géométrie c'est que mon axe ici n'est plus à 0 il est plus situé sur la donc la ligne verte et la ligne rouge il s'est déplacé et qu'est ce qu'a fait ce déplacement alors on va créer un nouveau cube pour je puisse vous faire un exemple j'appuie sur c pour éditer l'objet donc le rendre polygonal et je vais passer en mode objets ok ici on voit que donc mon axe est au centre de mon objet et que si je vais déplacer mon objet tout va bien l'axe va suivre ça c'est normal par contre si je passe en mode polygones que je fais contrôle à pour sélectionner tous les polygones je vais déplacer mes polygones donc le guisement et suis là j'ai mes polygones qui sont sélectionnés c'est très bien mais si je repasse en main d'objets ici donc en modèle on voit que le guisement lui est resté ici il n'a pas suivi et en fait ce qui est important de comprendre c'est qu'il ya les informations du positionnement de votre objet et il ya les informations du positionnement de vos polygones points et arêtes donc si vous voulez déplacer un objet il faut toujours le faire en mode modèle et non pas en polygones arêtes ou points on peut très bien déplacer les points mais au final lui son mode objet sera présent ici et ça c'est problématique donc il ya plusieurs solutions disponibles pour corriger le tir je vais hop enlever ces cubes ici donc là on voit qu'on a notre à notre gizmo qui est ici notre cube qu'elle a et les problématiques qui peuvent subvenir c'est imaginons on veut faire une rotation du cube j'enlève le magnétisme pour le moment c'est que je fais r et là bas il va faire la rotation en fonction du guisement donc il va tourner de cette manière là et non plus comme avant sur le centre de l'objet on peut bien évidemment trouver des solutions qui sont par exemple passer en mode polygonal et faire une rotation que des polygones mais à la longue ça va pas tellement nous aider donc ce qu'on peut faire c'est sélectionner tous les polygones et lui dire ben tu vas en position 0 0 voilà et il retourne au centre de mon âge de mon axe et ensuite cet axe si je veux leur remettre au centre de mon monde je peux le faire passer à zéro et là donc j'ai mon objet qui est un au centre du monde et de son gizmo est centré et ça c'est très important il ya les informations de l'objet et les informations polygonal à l'intérieur de l'objet il faut absolument pas se perdre donc le déplacement d'un objet se fait en mode modèle et comme ça on peut le déplacer en toute sécurité ensuite si imaginons on veut pas passer en mode polygonal comme je les fais pour déplacer mon objet je vais hop reprendre les polygones détruire ces informations repasser en mode objet ce qui est faisable c'est de comprendre que le gizmo lui peut être déplacé aussi on a ici un outil qui s'appelle activer les axes et si je clique dessus je peux déplacer simplement l'axe en oubliant le fait qu'il soit collé et déplace cet objet donc ça veut dire que je peux venir le déplacer sur mon cube de cette manière ensuite ce qu'il ya d'intéressant si hop je le désaxe on se souvient que on pouvait snapper des objets ce qui veut dire que normalement si je viens créer de la matière donc des lignes de coupe pour le moment vous n'avez pas besoin de suivre ça on va le revoir beaucoup plus en précision plus tard c'est juste pour vous comprenez que c'est faisable alors hop alors je vais le faire d'une autre manière ub de la manière dont on l'a vu hop non plutôt venir avec les arrêtes de cette manière là de cette manière là tout ça je vais vous le réexpliquer c'est juste pour l'exemple pour vous expliquer que puisque on a créé ici des points on va pouvoir venir snapper en fait à les informations de notre objet donc ici on est en axe libre non activer les axes le raccourci c'est elle si j'appuie sur elle on voit que désactiver en bleu activé donc si je le déplace ici quand il n'est pas activé tout est déplacé et si je l'active c'est juste mon gizmo qui se déplace donc ici mon but ce sera de faire en sorte que mon axe soit au centre sur ce point donc je peux venir le sélectionner et activer le magnétisme je le déplace je le déplace je le déplace et tac d'un coup il se fait snapper et on sait qu'il est au centre de notre objet en tout cas sur l'axe des x et des y on va vérifier l'autre vue et on voit que notre vue n'est pas centré donc on va pouvoir le déplacer sur l'axe des z et hop il se fait snapper et ça c'est grâce à la matière des lignes de coupe qu'on a créé donc tout ça on va le voir plus en profondeur le fait de créer des lignes de coupe mais c'était juste pour montrer que si vous brisez le le gizmo de son centre vous pouvez le remettre quoi qu'il arrive et de plusieurs manières possibles donc la plus simple pour le moment ce serait s'il est des accès de sélectionner hop l'objet en lui même de replacer toutes ces informations à zéro et ensuite sélectionner tous les polygones et eux aussi les replacer à zéro ce qui fait que tout se retrouve au centre et on n'a plus de problème ensuite donc ça c'est une partie quand même plutôt loin elle est pas facile à encaisser mais elle est plutôt importante puisque si on comprend pas toutes ces choses on peut très vite se perdre et casser nos objets ce qui serait plutôt embêtant pour la suite on va finir cette partie vite fait en parlant des outils qui sont ici ce sera plus très long pour cette partie rassurez-vous alors ici on voit que tous les éléments sont bleus ce qui veut dire qu'ils sont actifs par exemple si je fais t et que je scale on voit que tout est pris en compte mais si par exemple je désélectionne les y qui est l'axe vert la hauteur hop on voit que mon axe des y ici est devenu il est plus aussi brillant qu'avant si je le réactive hop là il est très saturé et là il est désaturé donc ça veut dire que maintenant si je fais un scale il va plus le prendre en compte alors que si par exemple je désactive le x le z et j'active que les y c'est que les y qui va être pris en compte donc t pour le scale et clic au bas ou gauche droite donc ça c'est aussi quelque chose de très important et à la place de venir simplement cliquer ici pour les activer ou les désactiver on peut faire x y et z sur votre clavier pour pouvoir les activer les désactiver et ensuite attention dernier point important c'est l'outil ici présent si j'établis une rotation avec air de mon objet on va dire à 45 degrés voilà et que j'appuie sur eux on voit ici que mon gizmo lui il est en fonction du monde là ça c'est le monde cette terre et donc je peux le monter le déplacer etc etc mais imaginons que je veux pouvoir le déplacer en fonction de sa rotation et bien si j'appuie sur w on voit ici qui va passer en mode objet et si je fais w mode monde w mode objet et ça aussi c'est très important ce qui veut dire que si je veux le déplacer sur cet angle là hop je serai en mode objet w monde w objets w monde et ça c'est pareil avec la rotation donc ça c'est la rotation qu'on a établi avant 45 mais si je fais w il va la faire en fonction du monde et ça aussi c'est très important de comprendre qui a les outils de modification et de rotation en fonction du monde et de de l'objet et c'est pareil avec le scale si on est en objet on va le détruire mais si on est en non si on est en monde on va le détruire mais si on a un objet on va pouvoir garder les informations et juste changer en fait la taille sur l'axe qui nous intéresse donc ça c'est tout ce qu'il faut savoir c'était une grosse partie plutôt intense mais si c'est acquis vous avez déjà compris beaucoup de choses sur les problématiques qui pourrait enfin dans lesquelles vous pourrez vous rencontrer et vous confronter surtout donc n'hésitez pas à avoir cette partie est vraiment importante s'il ya quelque chose qui est pas clair refaites l'un et si encore c'est vraiment pas clair n'hésitez pas à me contacter par rapport à tout ce genre de choses normalement ça devrait être clair on a couvert pas mal de choses on a vu le monde les axes les points les arrêtes les polygones l'outil déplacement des axes attention c'est vraiment un faux ami celui-là souvent quand on veut faire ul on va trop vite et on appuie juste sur l et on l'active donc vraiment attention ul sélection par boucle oubliez pas ul sélection par boucle et là je l'ai activé donc attention c'est tout pour cette partie et on se retrouve pour la suite